Générique Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et avec RCF, notre invité aujourd'hui dans le cadre des élections européennes et Pervenche Bérez qui est tête de liste du Parti Socialiste aux élections européennes pour l'Île-de-France. Madame Bérez, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élue au Parlement européen depuis 20 ans. Vous êtes l'un des élus ou l'une des élus les plus actifs. C'est du moins la réputation qui est la vôtre depuis 20 ans, c'est ce qui se dit. Il faut préciser que vous avez donc remplacé Arlène Désir qui est devenu secrétaire d'État aux Affaires européennes qui lui-même était tête de liste. Donc vous êtes aujourd'hui à la tête de cette liste du Parti Socialiste et vous présidez au Parlement européen la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. – Bonjour. – Par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. – Bonjour. – Et par Romain Mazneau pour RCF. – Bonjour. – Alors une toute première question. Pervenche Bérez, en 2005, vous avez appelé à voter non au traité constitutionnel. Alors ça peut apparaître comme une contradiction avec votre biographie qui est franchement européenne. Alors expliquez-nous Madame Bérez. – Mais pas du tout. D'abord, je ne pensais pas qu'on était dans une émission historique. Mais en 2005, j'ai justifié dans un article qui avait été publié dans un journal du soir bien connu, un papier qui s'appelait, un article qui s'appelait et non pour l'Europe parce que je pensais en 2005 que ce qui était proposé comme réforme fondamentale des traités pour permettre à l'Union européenne de faire face aux défis qui l'attendaient n'était pas adapté. Et que par exemple, c'était un de mes principaux arguments, la question du fonctionnement de l'Union économique et monétaire n'était pas achevée et que cette situation ne nous permettait pas d'affronter, je ne savais pas que le vent allait être aussi mauvais. – Vous ne saviez pas qu'il y aurait la crise de 2008 ? – Oui, mais je voyais bien que l'Union économique et monétaire ne pouvait pas rester en l'état. – Que les outils n'étaient pas au point. – Et qu'il y avait un inachèvement que l'on ne pouvait pas sceller dans une constitution. – D'accord, merci pour cette précision. – Donc c'était un an très européen. – Très bien, et vous êtes restée européenne ? – Oui, bien sûr. – Très bien, une première question vous est posée par Corinne Laurent pour La Croix. – Mais pas de n'importe quelle Europe, faites attention. – On va y venir. – Permettez-moi de le préciser. – On va y venir. – Dans une tribune consacrée à l'Europe, l'ancien président Nicolas Sarkozy prône une révision de l'accord de Schengen, un thème qu'il avait déjà défendu lors de l'élection présidentielle en 2012. Est-ce qu'il faut un Schengen 2 ? Est-ce qu'il faut revoir les frontières de l'Europe ? – Père Vange Bérès. – D'abord, je dois dire que cette tribune est pour moi quand même une chose assez surprenante. ça dit quand même l'état du parti de M. Sarkozy, de celui que M. Sarkozy a créé, parce qu'il dit ça, M. Guénaud dit autre chose, M. Wauquiez encore autre chose, M. Lamassoure une troisième, ils se contredisent entre eux. Et je vois bien que même cette sortie, cette tribune de l'ancien président ne résout rien puisque ça continue. J'ai entendu M. Fillon sur l'affaire de Schengen, soyons sérieux. – Nous venons de réviser Schengen sur la base d'une proposition qui avait été initiée par quelqu'un que M. Sarkozy connaît bien puisqu'il s'agit de M. Hortefeu. – Donc je ne comprends pas très bien. – Vous voulez dire que les accords de Schengen sont déjà révisés ? – Bien sûr, nous en sommes à Schengen 2 et par ailleurs, moi j'ai en face de moi dans cette campagne électorale Alain Lamassoure et le credo de Alain Lamassoure c'est de plaider pour un commissaire à l'immigration, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, est-ce que c'est pour faire un peu l'équivalent européen de ce qu'avait été le ministre de l'identité nationale ? Il faudra qu'on m'explique. – Oui, mais je note que le président Sarkozy ne reprend pas cette idée de M. Lamassoure, donc franchement je ne sais pas très bien comment est-ce que les électeurs de l'UMP vont être orientés, au fond ce n'est pas tellement mon problème, moi ce que je note c'est que M. Sarkozy aujourd'hui veut réviser Schengen alors même que M. Hortefeu avait initié cette réforme qui a fini par être votée au Parlement européen et par ailleurs je note dans cette tribune quand même une contradiction forte puisque manifestement l'ancien président veut à la fois préserver la libre circulation au sein de l'Union Européenne et fermer les frontières puisqu'il veut qu'on puisse fermer Schengen en cas d'alerte, est-ce que ça signifie qu'on va empêcher la libre circulation avec les Italiens, les Allemands, les Espagnols ? On va voir qu'on explique ça aux Français. – Corinne Laurent, d'accord. – Malgré tout, est-ce que l'Europe a été à la hauteur des problématiques d'immigration avec toutes les difficultés qu'a l'Italie à accueillir les immigrés venus d'Afrique ? – C'est bien pour ça que chacun a accepté de rentrer dans la discussion d'une révision de Schengen et que Schengen est aujourd'hui défini sur une base nouvelle. Ce qui est exact dans ce que vous dites, c'est la question de la responsabilité des pays d'accueil des mouvements migratoires. Est-ce que ça doit rester simplement la responsabilité du premier poste d'entrée ou est-ce que ça doit être une responsabilité partagée ? C'est une affaire compliquée parce que vous savez que par exemple dans l'exercice du droit d'asile, on a appliqué ce principe-là, c'est-à-dire que le pays d'accueil est celui où on doit déposer la demande d'asile. Mais finalement, les demandeurs du droit d'asile ne l'exercent pas dans le pays où ils rentrent, ils regardent la situation de l'Europe et ils choisissent le pays où ils veulent le faire. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont la Grèce traite ses demandes d'asile a été considérée par la France comme étant contraire au respect des droits fondamentaux. Et du coup, on a cessé de renvoyer les demandeurs de droits d'asile en Grèce. Donc vous voyez, c'est une question, bien sûr, qui doit être traité à l'échelle européenne pour être bien traité ? Et moi, ma réponse principale aux propositions de l'ancien président Sarkozy, c'est de dire que la renationalisation de ce débat ne peut pas être la solution. C'est une proposition inutile. – Romain Masneau, RCF. – Dans sa tribune, Nicolas Sarkozy évoque aussi la possibilité d'une zone économique commune entre la France et l'Allemagne, plus intégrée. Est-ce que vous y êtes favorable ? Quelle forme ça peut prendre ? – Écoutez, merci de relever cette proposition. C'est une affaire très intéressante. D'abord, je crois qu'en France, l'idée que dès lors qu'on se met d'accord avec les Allemands, l'idée que ça résoudrait tous les problèmes de l'Union européenne est une idée un peu ancienne et un peu passée. – Parler du couple franco-allemand, par exemple, c'est un peu dépassé ? – Non, mais le couple franco-allemand, c'est stratégique, c'est stratégique. Mais ça n'est pas suffisant. Par ailleurs, moi, je suis quand même assez choquée que M. Sarkozy fasse cette proposition et prétende que ça n'est pas la stratégie qui est avancée et sur laquelle nous travaillons. Il faut se souvenir que lorsque M. Sarkozy, à un moment très court, je le reconnais, mais tout de même, exerçait la responsabilité de ministre de l'Économie, il a mis un coup de couteau dans l'amitié franco-allemande et dans le fonctionnement de ce couple franco-allemand de manière très grave. Il était responsable de l'économie, donc patron de Bercy, et il a eu à gérer une première affaire Alstom, où Siemens, qui est installé dans le land de Hesse, a voulu racheter Alstom. M. Sarkozy a déployé toute l'énergie dont il est capable pour interdire ce rapprochement entre deux champions européens. Le résultat, c'est que le land de Hesse, depuis, est monté tambour battant contre tout rapprochement entre une entreprise française et une entreprise allemande. Et alors même que le cœur battant d'une stratégie française et d'une stratégie européenne, bien compris, c'est le fonctionnement de la zone euro, ça a conduit à ce que le rapprochement entre la bourse française Euronext et la bourse allemande Deutsche Bourse soit impossible, parce que le land de Hesse n'en a pas voulu en mesure de rétorsion contre la façon dont M. Sarkozy avait fait du patriotisme sur l'affaire Alstom. Le résultat, c'est que vous n'avez pas de bourse européenne et que vous avez une bourse française qui a été obligée de s'allier avec Nice, la bourse de New York. Donc franchement, recevoir des leçons en matière de stratégie franco-allemande, il faut que chacun balaye devant sa porte et je pense que M. Sarkozy a fort à faire. – Louis Dauphrenne, Radio Notre-Dame. – Ça prouve que l'Europe, en son sein, ravive des tensions. En fait, au lieu de réconcilier les États, cela avive au contraire les tensions intérieures. – Pas du tout, ça veut dire que quand on ne comprend pas qu'il faut à la fois aimer la France et aimer l'Europe plutôt que d'opposer les d'autres, l'un au l'autre et vouloir jouer le champion national en ignorant la valeur ajoutée des autres, alors on fait fausse route. – Et la logique demeure nationale, c'est ça en fait, on reste dans une logique nationale aujourd'hui. – Non mais… – Ça c'est la réalité. – Si on est… – On peut la déplorer mais c'est la réalité. – Non, moi je crois que là où on est bon… – D'un côté comme de l'autre. – Écoutez, là où on est bon, c'est quand on avance ensemble. Vous le savez très bien, je veux dire, en France, on aime bien citer Airbus. Bon mais Airbus, c'est quand même une des belles avancées industrielles récentes, ou même maintenant presque anciennes, et c'est quand même le fruit d'une coopération. – Mais ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, Airbus. – C'est quand même une alliance entre des Européens dans un esprit européen. – Oui, c'est bilatéral, ça n'a pas… ça aurait pu se faire dans un cadre bilatéral, ce n'est pas l'Union européenne qui… – Non mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans le cadre européen, financées par le budget européen, et qui vont dans le bon sens de la même manière, si demain on arrive à faire un Google, ça sera avec de l'argent de la recherche européenne, un Google européen, et je pense que c'est quelque chose auquel les Européens sont très attachés. Moi j'espère que dans la prochaine mandature, le prochain président de la Commission soutiendra ses stratégies, et vous vous en doutez, je ne pense pas que ça sera… Un mot peut-être sur cette affaire encore franco-allemande. Moi je pense qu'il y a dans l'esprit français aussi parfois une idée un peu paradoxale, c'est l'idée que si les Anglais, les Britanniques quittaient l'Europe, tout irait bien. Et quand on voit la question de la relation franco-allemande, on voit bien que ça sert de bouc émissaire, alors que la réalité est effectivement qu'il faut s'entendre avec les Allemands. Et pour pouvoir s'entendre avec les Allemands, il faut aussi avoir des gens qui sont dans cette volonté-là. Et moi je fais confiance au président de la République, si demain Martin Schulz est élu président de la Commission, justement pour pouvoir animer cette dynamique qui recréera de la valeur ajoutée européenne. – Corinne Laurent Lacroix. – Oui justement, le couple politique formé par François Hollande et Angela Merkel n'est-il pas trop déséquilibré, enfin encore déséquilibré en faveur de la chancelière allemande ? – Merci Bruno, il ne vous a pas échappé que le président de la République française, que François Hollande, a fait campagne sur la question du sérieux budgétaire. Et moi j'ai été très frappée d'un des premiers interviews qu'il a posé sur la question, qu'il a donné sur la question européenne, où il a utilisé l'expression de souveraineté. Et j'ai eu à ce moment-là beaucoup de journalistes, de vos collègues de Bruxelles qui m'ont appelé, mais qu'est-ce que c'est que ça, François Hollande, qui appelle à la souveraineté, n'est-il plus européen ? Et je leur ai fait valoir que si François Hollande parlait de souveraineté, c'était justement pour pouvoir restaurer cette dynamique européenne. Car il n'y a pas d'Europe qui peut avancer si la France est trop affaiblie. Pour restaurer la voie de la France à l'échelle européenne, il faut redresser son économie, restaurer ses comptes. C'est la voie sur laquelle il est engagé. Et c'est dans ces conditions, pour avoir une bonne dynamique du couple franco-allemand au sein de l'Union européenne, que l'on peut au mieux se servir de ce formidable levier qui est l'Union européenne. – Romain Mazenot, RCF. – Justement, je voulais savoir quelle politique économique vous prônez. Parce que vous parlez de relance économique au niveau européen. Et en France, on voit que le gouvernement recherche 50 milliards d'économies, que l'objectif est toujours de réduire les déficits avec l'objectif de 3,8% de déficit à la fin de l'année. Donc quelle est la cohérence ? Est-ce que ce qu'ils font en ce moment, c'est de l'austérité ou c'est de la relance ? – Les deux, mon capitaine. Mais sûrement pas de l'austérité. Ce qui est appliqué en France, 50 milliards sur l'ensemble des dépenses publiques françaises, on ne peut pas vraiment dire que ce soit de l'austérité. Et la question de savoir comment est-ce qu'elles sont appliquées et réparties. L'austérité, c'est ce que la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale, a mis en place dans des programmes appliqués en Grèce ou au Portugal, lorsque les salaires ou les retraites ont été diminués de 10 à 20%. Non, nous, nous prenons une approche différenciée. Les pays qui ont des marges de manœuvre, comme l'Allemagne, doivent augmenter leur demande intérieure. C'est tout le sens de la victoire du SPD lorsqu'il a obtenu, arraché de Mme Merkel, qu'on mette en place un salaire minimum pour relancer la demande intérieure, puisqu'il y a dans ce pays des marges de manœuvre. En France, nous savons très bien que depuis de nombreuses années, nous avons laissé filer notre compétitivité et que cela n'est pas soutenable. Donc, il faut restaurer cette compétitivité. Mais avec Jacques Delors, nous disons aux États membres qui en ont besoin, le sérieux budgétaire et à l'Union européenne, la relance. Et c'est exactement le changement d'orientation dont nous avons besoin. C'est pour ça que nous, nous demandons aux Français, non pas de regarder tous les votes inutiles qui ne servent à rien dans le débat européen, mais de regarder ce qui permet de changer l'Europe et justement de permettre à l'Europe d'être ce facilitateur, cet investisseur dans l'économie de demain. – Concrètement, ça se traduirait comment cette relance ? Des grands projets industriels ? – Oui, on dit souvent que l'Europe serait un vieux continent, que nous serions à la merci de la compétitivité chinoise ou américaine même ou brésilienne. Mais il y a en Europe, et vous le savez bien, un formidable potentiel pour inventer l'économie de demain, avec le numérique, avec la lutte contre le réchauffement climatique, avec la valorisation du travail de chacun, avec la possibilité de donner à chacun un travail décent, mais en réfléchissant autrement le modèle économique. Et pour ça, l'Europe a une partition très importante à jouer, mais je ne pense pas que ce soit M. Jean-Claude Juncker qui pourra la mettre en œuvre. – Louis Dauphrenne, Radio Notre-Dame. – Comment ? Moi j'aimerais avoir votre positionnement par rapport à la façon dont l'Union européenne a évolué. Et aujourd'hui, chacun constate le fait que c'est largement une plateforme du libre-échange international. Comment une personne qui est attachée au Parti socialiste, finalement peut-elle servir ce qui représente aujourd'hui l'un des principaux vecteurs dans le monde du libre-échange ? – Et donc du dumping social aussi. – Vous me renvoyez à quelque chose qui est pour moi une question absolument fondamentale. Moi je crois que la droite a épuisé depuis longtemps son agenda européen. car pour la droite, au fond, ce qui comptait, c'était d'avoir un grand marché et que la question de l'harmonisation fiscale ou de l'harmonisation sociale n'était pas une priorité. Et que pour ça, pour mettre en œuvre l'étape suivante, on a besoin, y compris pour que le marché intérieur puisse continuer à fonctionner, on a besoin d'harmonisation fiscale, on a besoin d'harmonisation sociale et ça, ça ne peut être porté que par la gauche. Dans le domaine d'une dumping sociale, moi je constate que la principale avancée qu'on a eue dans la précédente mandature, c'est nous, alors même que nous étions minoritaires, les socialistes européens qui l'avons arraché. Le maintien du fonds d'aide aux plus démunis, qui vient permettre aux Restos du Coeur, aux Secours Populaires et aux autres de mener leurs activités au bénéfice des plus démunis, c'est les socialistes européens au Parlement européen et François Hollande au Conseil européen qui ont permis de le sauver. – Sur l'affaire de la directive détachement des travailleurs, cette affaire était dans les tuyaux depuis 2009. Et ce que je constate, c'est que tant que la droite était aux responsabilités en France, elle n'a rien fait pour faire bouger le dossier à l'échelle européenne. – Et vous, vous m'offrez quelque chose ? – Mais nous, on a fait. – Non, je dirais ça. – Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une révision de la directive détachement des travailleurs qui permet aux États membres de mieux contrôler la réalité des détachements, qui donne une définition commune de ce que c'est un travailleur détaché, qui instaure partout en Europe la responsabilité du donneur d'ordre dans le domaine de la construction vis-à-vis de ses filiales. – Par exemple, si je suis employeur français, que je veux employer, je ne sais pas moi, un Roumain ou un Slovaque, je vais le payer au tarif français, avec le droit français. – Mais bien sûr. – Et vous n'avez pas intérêt à ne pas payer ces cotisations sociales parce qu'à ce moment-là, vous serez contrôlé et vous serez sanctionné. – Une toute dernière question de Corinne Laurent. – Oui, au-delà, les pays européens ont du mal à harmoniser, à s'harmoniser sur le plan social. Est-ce qu'il faut un nouveau traité ? Qu'est-ce qu'il faut comme mesure d'ajustement ? – L'Europe sociale, l'avance BRS. – Merci de me permettre de rebondir. Parce qu'effectivement, dans cette mandature, alors même que nous étions minoritaires, mais très déterminés, nous avons arraché cette révision de la directive détachement des travailleurs. Mais je crois, pour ma part, qu'il nous faut aller plus loin. Et dans mon esprit, il y a deux étapes principales qui devraient être engagées. La première, c'est celle de mesures très concrètes, qui consistent par exemple à rendre obligatoire un salaire minimum, un SMIC, dans chacun des États membres de l'Union européenne. Je note que Martin Schulz a arraché à Mme Merkel une telle avancée en Allemagne. Et donc, vous comprendrez bien que c'est à lui que je fais confiance pour l'arracher de la même manière à l'échelle européenne et en tout cas à minima dans la zone euro. De la même manière, il nous faudra aussi avancer sur des mesures concrètes. Par exemple, sur l'instauration d'équipes, d'inspecteurs du travail volant d'une certaine manière. Avec l'idée que lorsque vous avez un chantier où sont confrontés des droits du travail différents, eh bien il y a des inspecteurs du travail un peu experts. – Inspecteurs européens. – Des inspecteurs européens qui connaîtraient le droit du travail, des contributions sociales des différents États membres. – Ce qui suppose une harmonisation européenne du droit du travail. – Non, non, pas du tout. – Une application des droits locaux. – Voilà, et c'est quand même déjà un problème. Moi, j'ai été très frappée lorsque je me suis rendue à Flamanville. Vous savez qu'à Flamanville, il y avait des travailleurs polonais qui étaient engagés par une entreprise maltaise qui payait ses impôts en Irlande. – Voilà. – Et j'avais été alertée par des organisations non-gouvernementales qui m'avaient indiqué que les contributions sociales de ces travailleurs polonais n'étaient jamais payées. Et l'inspecteur du travail, à Flamanville, ce n'est pas l'inspecteur du travail parce que c'est un site nucléaire, donc c'est l'autorité de sécurité nucléaire, n'avait aucune idée de savoir qu'est-ce qui se passait en Pologne. – Donc c'est à ça qu'il faut remédier. – Oui, et pour ça, il faut quelqu'un qui connaisse le droit polonais et qui sache à qui y appeler, etc. Bon, et c'est très concret comme proposition, et c'est une idée… – Ce n'est pas plus simple de prendre une entreprise française. – Mais pourquoi ? – Parce que ça complique quand même beaucoup les choses, le système. – Mais qu'est-ce que vous faites des 160 000 Français qui travaillent en Suisse ? Vous voulez aussi leur interdire de travailler en Suisse ? – Non, non, je ne sais pas, mais est-ce que ce n'est pas plus simple de gérer la chose de manière nationale, si on peut dire avec des appels d'offres locaux ? – Mais les appels d'offres locaux, ils peuvent être… Vous voulez sortir de l'Europe, c'est ça ? – Ah non, je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux pas entraîner ce débat. – Je vois que c'est très compliqué. – Non, ce n'est pas compliqué, ça s'appelle juste la libre circulation, ce qui fait la richesse de l'Europe depuis le Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, il y a des mouvements de population. Parce que c'est comme ça qu'on est plus intelligent aussi. Attendez, parce que vous ne m'avez pas permis du coup d'aborder mon deuxième grand pilier sur la question sociale. – Vous allez avoir tout le temps de vous exprimer, donc ne vous en faites pas, vous allez avoir tout le temps de vous exprimer. On va revenir là-dessus, mais je suis vraiment obligé pour l'instant de faire une première pause. Pardonnez-nous, nous avons encore un long moment pour cette émission. Vous restez avec nous dans un court instant. Nous retrouvons Pervenche Bérès, tête de liste du Parti Socialiste aux élections européennes. A tout de suite. – Générique – Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens. Notre invitée aujourd'hui est Pervenche Bérès, tête de liste du Parti Socialiste aux élections européennes pour l'Île-de-France. Elle est interrogée dans cette édition de Face aux Chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame, Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui ouvre le feu de cette deuxième partie, je crois, sur l'Europe sociale. – Oui, alors justement, Pervenche Bérès, il y avait ce deuxième pilier de l'Europe sociale que vous vouliez aborder, je crois. – Merci, merci de me permettre d'y revenir. – L'Europe sociale. – Oui, je pense que la deuxième étape, au-delà de l'instauration de ce salaire minimum et de la mise en place de ces inspections de travail, c'est quand même une réouverture du traité. Car là, on a une vraie difficulté. Vous savez qu'à chaque fois que la Cour de justice est saisie d'un conflit de droit entre le droit social et le droit de la concurrence ou le droit du libre marché, l'accord de justice fait prévaloir le droit de la concurrence. Et donc, petit à petit, il détruit des pans entiers, enfin, il y a un risque de détruire des pans entiers du droit social. Et avec les syndicats… – Des droits sociaux nationaux, c'est bien ça que vous voulez dire. – Oui, ou même… Oui, enfin, qui ne seraient pas reconnus dans chacun des États membres, qui seraient considérés comme des obstacles à la libre circulation. Et avec la Confédération européenne des syndicats, avec l'ensemble des partis socialistes européens, puisque c'est un point important de notre manifesto dans cette campagne électorale, nous demandons que la hiérarchie des droits entre le droit social et le droit de la concurrence puisse être corrigé dans le traité. – Pour ça, il faut que les 28 pays soient d'accord. – Oui, mais vous savez, moi, on m'avait dit à la suite du traité de Lisbonne que le traité de Lisbonne serait immuable. Ce que je constate, c'est que face à la crise, au fond, on a besoin par petites touches d'ajuster ce traité. Et tout me laisse à penser qu'il y aura de nouvelles négociations de ce traité. Et moi, je nous dis que la gauche demande que toute nouvelle révision du traité, pour quelque motif ce soit, inclue également ce point. – Oui, mais la gauche française est plutôt minoritaire. Les autres gauches en Europe sont beaucoup plus libérales que vous. – Mais je viens de vous indiquer que ce point est inscrit dans le manifeste des 28 partis socialistes européens. – Oui, c'est inscrit, mais la tendance française est quand même très minoritaire. – Mais ce n'est pas… – Non. – Peut-être qu'on est minoritaire, mais en tout cas pas sur ce point. Ce point, il est inscrit au cœur du manifeste socialiste européen. Il est repris par l'ensemble de la Confédération européenne des syndicats. Et M. Renzi, au congrès du PSE, lorsque le programme du PSE a été adopté, lorsque nous avons introduisé M. Martin Schulz comme notre candidat à la présidence de la Commission, le point du manifesto qu'il a repris comme étant pour lui la proposition forte à faire valoir, c'est précisément celui-là. – Une question de Corinne Laurent-Lacroix. – Oui, on a déjà évoqué le fond, la campagne a démarré assez tard. Les électeurs reçoivent en ce moment leurs documents électoraux. – Une masse de programmes. – Qui sont très nombreux, de très nombreuses listes. – Est-ce que vous pensez que ces programmes sont compréhensibles en général ? Et est-ce que l'ensemble des enjeux sont bien perçus ? Parce que, est-ce que l'élection, des élections, comprendre que des élections européennes dépendra la désignation, par exemple, du président de la Commission européenne ? Est-ce que ce message-là que vous faites entendre est compris, perçu par tout le monde ? – Père Vange Béress. – Merci de cette question qui nous met au cœur de l'enjeu démocratique. Et moi, je note que lorsque les Français, avec l'ensemble des Européens, vont être appelés à voter le 25 mai à notre frontière orientale, le même jour, les Ukrainiens vont être appelés à voter. Quand on sait le combat que cela représente pour eux… – Une partie des Ukrainiens, quand on mesure le combat que cela représente pour eux, qu'en France ou en Europe, certains boudent ce privilège d'avoir le droit de vote… – Vous ne craignez pas une abstention forte, Père Vange Béress ? – Oui, bien sûr que je la crains, mais je ne l'explique pas… – Vous la déplorez ? – Et simplement, ce qui est certain, c'est que si on ne parle des affaires européennes et des enjeux du Parlement européen qu'une fois tous les cinq ans, on laisse un espèce de nuage s'installer dans lequel on a l'impression que l'Europe, c'est quelque chose de lointain ou c'est quelque chose de technocratique. Or, l'Europe, c'est un objet très politique et la politique qui a été mise en œuvre par dix ans de M. José Manuel Barroso, moi je considère que c'est une politique conservatrice, une politique libérale et qu'il faut changer cela. Et que pour ça, le bulletin de vote qu'il faut choisir au sein des 31 listes qui sont offertes aux Franciliens et aux Français de l'étranger, c'est celui qui permet de changer l'Europe. Et le seul bulletin qui, pour moi, peut le faire, c'est celui qui conduit à soutenir ma liste, car c'est ma liste qui soutient Martin Schulz. Et c'est important, car si Mme Merkel a dit qu'elle ne voudrait pas se sentir enfermée par le résultat de l'élection, ce qui est un déni démocratique incroyable, ce qui risque d'ouvrir une crise institutionnelle incroyable, parce que je n'imagine pas des parlementaires, ayant tous, à une exception près, fait campagne pour désigner leur candidat à la présidence de la Commission, se laisser faire par le Conseil qui irait sortir quelqu'un d'autre de son chapeau. Et dans ces conditions-là, ça serait ouvrir une crise institutionnelle, parce que le Parlement européen résistera, et à un moment où l'Europe n'a pas vraiment autre chose à faire qu'à nouveau entrer dans une crise institutionnelle. La difficulté, c'est qu'en parlant, une fois tous les cinq ans, de l'enjeu européen, il faut, le premier travail, c'est de réintéresser l'électeur à l'enjeu de l'élection. Moi, je ne rencontre pas que des gens hostiles, je rencontre aussi beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi ça sert, à quoi ça sert un député européen à trois jours de l'élection. Donc moi, la composition que je fais, et j'espère que vous me soutiendrez, c'est qu'au lendemain de l'élection, on se retrouve entre les différentes listes, les différents partis, les différents médias, pour organiser une table ronde, pour regarder comment chacun, nous prenons nos responsabilités pour faire vivre le débat démocratique européen dans notre espace politique, dans notre espace médiatique pendant les cinq ans qui viennent. – Romain Masneau, RCF. – Est-ce que ça a un sens en 2014 de prendre un décret, je vais parler du décret d'Arnaud Montebourg, pour interdire à un groupe étranger de racheter une entreprise française dans un secteur stratégique ? Quand vous en parlez à vos collègues sociodémocrates allemands ou aux travaillistes britanniques, qu'est-ce qu'ils vous disent ? – Parange Bérès. – Ils me disent qu'ils ont fait la même chose chez eux. Les Allemands ont un dispositif législatif similaire. Et vous savez, vous avez rappelé au début de notre émission que j'étais parlementaire depuis longtemps, donc j'étais déjà parlementaire lorsque nous avons révisé la directive sur les OPA, les offres publiques d'achat. Et à l'époque, je me souviens très bien que ceux qui ont résisté bec et ongle contre toute révision de cette directive, c'était nos amis allemands, parce qu'ils ne voulaient pas que des investisseurs étrangers puissent prendre le contrôle d'une de leurs entreprises sans qu'il y ait eu une vérification du caractère stratégique de cet investissement. Je note aussi que nos principaux compétiteurs, à l'échelle mondiale, les Américains, disposent d'un dispositif similaire et qu'ils n'hésitent pas à l'utiliser quand c'est nécessaire. Je note également que 70% des Français approuvent ce décret dit Alstom ou Montebourg en fonction de ce qui s'y réfère. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la proposition utile, ce n'est pas une interdiction de l'investissement, c'est une procédure d'autorisation. Donc on examine, on regarde, quel est l'intérêt stratégique de cet investissement. – Mais fallait-il un décret aussi large que le décret Montebourg ? – Écoutez, il n'est pas si large que ça. – C'est le transport, l'eau, l'énergie, la santé, enfin beaucoup de… – Écoutez, le jour où on aura à l'échelle européenne, et j'espère que ça viendra, une vraie stratégie industrielle et pas uniquement une politique de la concurrence libre et non faussée, eh bien nous n'aurons pas besoin de ce dispositif à l'échelle nationale. Mais pour ça, il faut avoir une autre Europe que celle qui est actuellement pilotée par M. Barroso et que M. Juncker poursuivrait. – Corinne Laurent, Lacroix. – Oui, puisqu'on est souvent sur des positions de repli ou protectionniste, il y a un autre débat qui a… – Je ne crois pas que ce soit protectionniste, je crois que c'est très offensif au contraire. C'est de permettre, ça renvoie à notre discussion de tout à l'heure, c'est un moyen de reconstruire le camp de base France pour qu'il soit à la hauteur de ce qu'il doit être dans l'Europe que nous construisons ensemble. – La question de Corinne Laurent. – Oui, il y a un débat qui a émergé en France et qu'il y a pas mal de marchés soulevés par la gauche radicale, front de gauche sur le grand marché transatlantique. Voilà, ce sont des négociations… – Le fameux traité transatlantique. – Voilà, l'Union européenne et les États-Unis. – Voilà, le poulet à l'eau de Javel entre les États-Unis et l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour rendre cette discussion plus transparente peut-être ? – Élie Martin-Schultz, merci de m'avoir permis de le rappeler, car Martin-Schultz… – Vous citez souvent Martin-Schultz ? – Non mais écoutez, moi j'essaie d'éclairer les électeurs sur l'enjeu de cette élection. Et l'enjeu de cette élection, c'est de changer l'Europe. Pour changer l'Europe, j'ai besoin de me débarrasser des conservateurs et des libéraux qui président au destiné de la Commission européenne, maintenant depuis 10 ans. – Donc si j'ai bien compris, voter pour vous, c'est voter pour Martin-Schultz pour changer l'Europe. C'est bien ça l'axe de votre intervention. – Merci, vous avez résumé tout ça ? – On a bien compris. – Alors j'en reviens à votre proposition. Lorsqu'on veut rétablir la compétitivité française, je crois que mettre en œuvre une stratégie industrielle, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de travailler au niveau national et au niveau européen. – Et donc le traité ? – Qu'est-ce que l'Europe a gagné à ce traité ? Pourquoi c'est indispensable pour l'Europe ? – Le fameux traité transatlantique par Vange Bérès. – Vous le savez, ce traité est en négociation. Il y a plusieurs fantasmes autour de ce traité, notamment la question de la transparence. Et ça, c'est une réalité sur laquelle Martin-Schultz s'est engagé à faire toute la lumière, puisqu'il a dit qu'il y aurait la transparence. C'est une négociation qui a commencé, qui va mettre beaucoup de temps, et sur laquelle nous avons inscrit clairement un certain nombre d'exigences. Nous avons dit que, par exemple, nous n'accepterons pas un traité où nos préférences collectives ne seraient pas respectées. Nos préférences en matière de santé, en matière de droit du travail, en matière environnementale, en matière de cours d'arbitrage. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, entre les États-Unis et l'Union européenne, d'avoir une courte d'arbitrage, c'est-à-dire de sortir de la logique des juridictions nationales ou européennes pour aller vers des juridictions de type privé qui permettent aux multinationales d'obtenir gain de cause. Nous avons dit que ces exigences, nos exigences, celles que nous avons posées, si elles ne sont pas respectées, nous ne ratifierons pas ce traité. Et vous le savez, le Parlement européen a le pouvoir de dire oui ou non au résultat de cette négociation. – Les parlements nationaux également. – Les parlements nationaux également et les chefs d'État et de gouvernement aussi. Donc cela fait pas moins de trois verrous démocratiques. Et il ne vous a pas échappé non plus que lorsque on a voulu nous imposer au Parlement européen un accord qui interdisait d'avoir des médicaments génériques ou qui interdisait l'accès libre au logiciel, nous avons dit non, basta. Et ça a été non, basta. Le traité d'ACTA est mort. Donc moi, je vous dis aujourd'hui, ce sera un accord de juste échange. Sinon, ce ne sera pas. – Une dernière question rapide, pour une réponse rapide de Louis Dauphrein, Radio Notre-Dame. – La pression vient donc des États-Unis. – Oui, parce que… – C'est ce que vous semblez nous dire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'Europe qui fait pression pour… – Non, non, mais il y a un intérêt mutuel. Il y a un intérêt mutuel à développer l'échange. Vous savez, nous, nous ne sommes pas des ennemis de l'échange. – Oui, mais là, vous êtes sur la défensive. – Non, mais non, nous sommes à l'offensive. – Qu'est-ce que vous allez exiger des Américains, par exemple ? – L'ouverture de leur marché public, par exemple. Et la définition de normes sur la base de nos standards. Par exemple, que les Américains ratifent… – Le pourcentage de chance de l'obtenir ? – Mais écoutez, vous savez, moi, il y a une chose qui me surprend beaucoup… – C'est de l'ordre de zéro, peut-être. – Alors, si c'est zéro, c'est qu'il n'y en aura pas. – Non, mais on peut essayer. – Mais vous savez, moi, je ne crois pas, je ne crois pas à la superbe de l'isolement. – Vous voyez, comme ils ont été en tant qu'Yvi Vindy, quand Vindy avait voulu rentrer sur le marché américain. – Je ne crois pas à la superbe de l'isolement. Je ne crois pas au libre-échange dans n'importe quelle condition. Je crois au juste échange. Et pour ça, je crois à la force de l'Europe. Moi, je suis parfois un peu surprise de ces compétiteurs dans cette élection qui se prônent tellement européens qu'ils ne font pas confiance à l'Europe pour être en force pour négocier avec les Américains. Je vais à cette négociation en rapport de force. Ça dépend aussi du résultat de l'élection le 25 mai. – Très bien, nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité, je vous le rappelle aujourd'hui, est Père Vanche Bérès, tête de liste du Parti Socialiste aux élections européennes en Ile-de-France. Vous restez avec nous, à tout de suite. – Générique – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité, Père Vanche Bérès, qui est tête de liste du Parti Socialiste aux élections européennes pour l'Ile-de-France. Elle est interrogée dans cette édition par Corine Laurent pour La Croix, Romain Masneau pour RCF et Louis Dauphrenne pour Agneau-Lotre-Dame. C'est Louis Dauphrenne qui pose la première question de cette dernière partie de Face aux Chrétiens. – Alors en Ile-de-France, vous serez face notamment à Aymeric Choprade, je crois, pour le Front National, dont on dit que le Parti pourrait être en tête de ce scrutin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen est plutôt surcotée ou qu'il y a un intérêt à la faire monter pour peut-être discréditer ce type d'élection ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Père Vange Bérès. – Écoutez, moi je ne sais pas si elle est surcotée ou pas, ça c'est votre responsabilité puisque ce sont les médias qui la placent là ou ailleurs, avec la complicité ou non des sondeurs. Je regarderai le résultat dimanche soir, mais ce qui est certain c'est que si elle arrive en tête avec son parti, ce sera un mauvais résultat, parce que ce sera un mauvais résultat pour la France, parce que la France ne sera pas représentée au Parlement européen par ceux qu'elle aura désigné pour la représenter. Car vous le savez, en Europe, il faut changer les choses, mais pour ça il faut envoyer des gens qui vont y faire un travail utile. Vous le savez aussi, sûrement, parce que ça a beaucoup été dit à juste titre dans cette campagne, je ne comprends pas que Mme Le Pen prétende défendre les travailleurs français lorsque elle est membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales que j'ai présidée pendant ces cinq ans, où nous avons fait beaucoup de choses pour faire avancer beaucoup de dossiers, par exemple celui sur le détachement des travailleurs, et qu'elle n'est jamais venue. – Peut-être une fois, lorsque je n'étais pas là. – Sur cette directive détachement des travailleurs, elle a par ailleurs dit que c'était une bombe à fragmentation, un crime contre les travailleurs, et puis in fine elle s'est abstenue lors du vote. Donc il y a quelque chose là qui pour moi dépasse l'entendement, et je comprends d'une certaine manière la colère de certains Français vis-à-vis d'une orientation contre-productive de l'Europe. Mais je leur dis à cela, faites attention à un vote qui est un vote inutile, ce scrutin n'est pas le troisième tour des municipales, ça n'est pas un sondage grandeur nature, ce n'est pas une mini-présidentielle, c'est un scrutin continental, c'est un scrutin fondamental, c'est un scrutin où il faut changer l'Europe. Pour ça, il faut envoyer au Parlement de Strasbourg des élus qui seront amoureux de la France pour faire changer l'Europe, pas des adversaires de la France en Europe. – Corinne Laurent, Lacroix. – Oui, le Front national est placé en première position par les instituts de sondage ou juste derrière l'UMP, ce qui est le cas à Nîle-de-France où vous êtes candidate. Est-ce que vous pensez qu'à Nîle-de-France, la situation peut être difficile ? Et puis est-ce que François Hollande doit avoir une réaction adaptée en fonction du résultat, du score de la droite et de l'extrême droite ? – Ce scrutin n'est pas un scrutin français, c'est un scrutin européen. Le changement de gouvernement est intervenu au lendemain des élections municipales et on n'a aucune raison, et je note que le Premier ministre Manuel Valls l'a clairement dit hier soir à juste titre à Barcelone, il n'y a pas d'impact national de cette élection. Il y a un impact européen et il y a le risque d'envoyer à Strasbourg des parlementaires qui n'ont aucun allié à l'échelle européenne. Si c'est l'extrême droite, alors même que M. Farage, le leader des nationalistes ou de l'extrême droite britannique, ne veut même pas discuter avec Mme Le Pen parce qu'il la trouve trop antisémite. Non, moi ce que je note… – Si le Parti Socialiste arrive en troisième position… – Ce que je note, ce que je note tout de même, c'est une dérive, et je m'étonne que vous ne posiez pas la question de cette manière-là, c'est une dérive du Front National qui pète un câble. Vous avez entendu les derniers propos de M. Le Pen, mais M. Le Pen mérite d'être condamné en justice pour avoir tenu ces propos-là. Dans quelle République sommes-nous si on peut tenir impunément de tels propos ? Moi, ce n'est pas la France que j'aime. – Romain Mazano, RCF. – Une question en dehors des frontières même de l'Europe, mais l'opinion publique mondiale a été bouleversée par le sort de ces lycéennes enlevées au Nigeria. On n'a pas beaucoup entendu l'Europe à ce moment-là. Que doit faire ? Que peut faire l'Europe ? – Existe-t-il une politique étrangère européenne par Angélia ? – Vous savez, c'est un moment très particulier. Moi, j'étais avec Maud Olivier, ma collègue de l'Assemblée nationale et d'autres parlementaires, avec ma colistière Christine Rouveau-Dallon. J'étais place du Trocadéro lorsque nous avons manifesté tout de suite notre besoin de solidarité vis-à-vis de ces femmes. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas tellement entendu l'Europe, c'est parce que le Parlement européen est aujourd'hui en campagne. et qu'il n'y a pas de Parlement européen constitué. Parce que vous l'avez vu, lorsque l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, a été menacée en Espagne, du Parlement européen est sortie une rumeur incroyable pour soutenir nos collègues espagnols et faire de cette question une question européenne. – Vous envoyez un super message au public catholique. – Écoutez, moi je suis désolée, la façon dont l'Espagne cherche à remettre en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse est une inquiétude parce que c'est un droit des femmes dans une démocratie moderne et je crois que notre pays n'est pas un pays anticatholique et que ce droit est respecté dans des conditions qui ne sont pas remises en cause, même par les catholiques me semble-t-il. – Sur la question posée, appelez-vous à une politique étrangère de l'Union européenne ? – Merci de poser la question. – Il semble inexistante aujourd'hui. – Merci de poser la question comme ça. – Même en période électorale ? – Non mais je crois que c'est important que lorsque des questions des droits de la personne et en particulier des femmes nous interpellent, nous considérions ça comme des affaires de politique étrangère majeure. car derrière il y a toujours un enjeu qui dépasse l'enjeu de savoir si ce sont des femmes qui sont maltraitées ou pas. Souvenez-vous en Afghanistan, lorsque des femmes étaient obligées de porter le voile intégral, il n'y avait que les femmes pour se mobiliser, pour aller les défendre. Et derrière on a vu quel type de régime se cachait. Au Nigeria, vous savez, je crois que ceux qui sont derrière ces enlèvements, ce sont malheureusement des mafieux qui portent un tort considérable à l'islam et à leur pays. Et j'aspire à ce qu'il y ait une capacité de monter en puissance d'une diplomatie européenne pour agir, même pour défendre ces jeunes lycéennes et peut-être aussi, surtout pour défendre ces jeunes lycéennes parce que la façon dont leurs droits sont bafoués, c'est au cœur des valeurs de l'Union européenne, celles que nous avons inscrites dans la Charte des droits fondamentaux. – Corinne Doran, Lacroix. – Juste pour vous relancer sur ce sujet, on a vu quand même combien il était difficile de mobiliser les partenaires européens sur des dossiers comme le Mali, la Centrafrique. Est-ce qu'il y a des moyens d'actionner d'autres… – Leviers. – Leviers, voilà. – C'est quelque chose sur lequel il faut monter en puissance parce qu'au Mali, on le sait, lorsque la France intervient, elle intervient pour sa propre stratégie de politique étrangère, mais moi j'ai la conviction que c'est un engagement au nom de la lutte contre le terrorisme qui intéresse toute l'Europe. Mais de la même manière, vous savez, vous prenez la question de nos relations avec l'Ukraine, je crois que si l'Europe avait une défense commune, si nous avions une stratégie commune vis-à-vis de la Russie, la question ukrainienne se poserait aujourd'hui dans un contexte bien différent. – Louis Dauphrenne, puis Romain Mazneau, Louis Dauphrenne à Notre-Dame. – Sur la question de l'IVG du droit des femmes, est-ce qu'il y a une différence entre Juncker et Schultz ? – Et je n'ai pas entendu… – Vous avez beaucoup attaqué les conservateurs, les libéraux. Est-ce que là-dessus… – Mais mon objectif est quand même… – Est-ce qu'il y a une différence sur ce sujet-là ? – Je pense que Martin Schultz est plus engagé dans une stratégie dans laquelle je peux me reconnaître, même sur ce sujet-là, oui. – Romain Mazneau, RCF. – Une question sur une actualité peut-être plus franco-française, mais il y a la proposition de loi sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant qui est en débat en ce moment à l'Assemblée. Il y a un des points qui fait débat, c'est la double domiciliation des enfants dont les parents sont séparés. Est-ce que vous comprenez la crainte des professionnels de l'enfance qui estiment que c'est un moyen d'imposer, de généraliser finalement la résidence alternée ? – Et cette question se pose, il faut préciser aussi, pour les couples inter-européens également. – Absolument. Et d'une certaine manière, je pourrais vous répondre, mais on revient à un débat national alors que nous sommes dans une campagne européenne. Mais je ne vais pas vous dire ça parce que je crois effectivement qu'il y a une dimension européenne à ce débat, ne serait-ce que parce qu'il y a des couples mixtes dont j'ai eu l'occasion de m'occuper très directement puisque j'avais été nommée par la garde des Sceaux responsable d'une mission de médiation franco-allemande pour justement regarder comment est-ce qu'on pouvait permettre à des enfants issus de couples mixtes de vivre le rapport à leurs parents de manière harmonieuse. Je suis responsable de l'écriture, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'un article 24.3 que je vais vous lire, qui dit… – Brilleusement, allez-y. – Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. Je crois que ce droit qui est inspiré de la Convention des Nations unies est un droit absolument fondamental et qu'il faut, s'il n'est pas naturellement respecté, des outils juridiques pour qu'ils puissent être respectés. – C'est dans l'intérêt de l'enfant, même pour les enfants en bas âge, de… – Absolument, la coparentalité. Vous savez, je suis parfois étonnée que ce sujet fasse tellement débat, alors même que l'idée qu'un enfant se détermine par rapport à des différences, par rapport à des responsables en parentalité différents, qu'on puisse imaginer qu'un enfant puisse s'épanouir en n'ayant pas de contact avec ses deux parents. Ça me paraît contraire à l'épanouissement de l'enfant. Et donc moi, j'espère que l'obstruction dont la droite est responsable à l'Assemblée nationale cessera et que l'on pourra avancer dans ce domaine. Vous savez, à l'échelle européenne, lorsque je me suis occupée de cette mission de médiation pour des enfants issus de Coupe franco-allemand, j'avais été très frappée que dans notre pays, au fond, notre droit de la famille est un droit assez évolué par rapport à d'autres droits. Et j'espère que nous puissions rester dans cette avant-garde du droit de la famille pour éclairer nos partenaires plutôt que d'être à l'arrière-garde, pour être trop conservateur et donc de ne pas évoluer et permettre d'accompagner l'évolution de la société. – Une toute dernière question, Père Vange Berès, avant d'arriver au terme de cette édition de Face aux Chrétiens. On a beaucoup parlé de la Turquie suite à ce drame dans une mine turque. Que dites-vous de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ? – Je pense que ça n'est pas à l'ordre du jour. Je pense que si la Turquie remplissait les conditions d'adhésion à la Turquie, il faudra l'examiner puisque c'est le général de Gaulle, vous vous en souvenez sans doute, qui en 1963 a ouvert cette perspective. Et je n'ai vu personne jusqu'à présent la fermer. En tout cas, je ne prendrai pas cette responsabilité-là. Mais je note aujourd'hui une très grande inquiétude sur l'évolution de la Turquie, y compris sur l'évolution de son rapport aux droits de la personne. – Donc vous n'imaginez pas rapidement rentrer dans l'Union européenne ? – Non. – Ça ne vous paraît pas quelque chose de probable ? – Ça ne vous paraît pas à l'ordre du jour. – Très bien, merci à vous, Père Venge-Bérès. Je rappelle que vous êtes tête de liste du Parti socialiste aux élections européennes pour l'Île-de-France. Donc le scrutin a lieu dimanche prochain dans notre pays. Il a déjà commencé dans d'autres pays de l'Union européenne. Merci beaucoup à vous. Notre prochain invité sera la semaine prochaine, Brice Hortefeux, que vous avez mentionné tout à l'heure à propos des accords de Schengen. Brice Hortefeux, dont je rappelle qu'il a été ministre de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, qu'il est aujourd'hui vice-président de l'UMP. et qu'il était député européen, dans la mandature qui vient de s'écouler. Merci à vous tous. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette édition de Face aux chrétiens sur les sites des différents partenaires, de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Et nous vous disons donc à la semaine prochaine. Merci à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501